Europe 1, il est à 8h14 et votre invité politique ce matin, Alexandre, c'est Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux et ancien président de l'UMP. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. On apprend ce matin qu'Emmanuel Macron va prendre la parole publiquement, tout à l'heure à 11h, pour le premier conseil des ministres. Votre sentiment d'abord peut-être sur ce remaniement, 8 entrants, 5 sortants, est-ce qu'on a un gouvernement plus solide, en tout cas plus à même, de relancer le quinquennat ? Si je peux partager avec vous ma vieille expérience des remaniements gouvernementaux, je peux vous dire une chose, c'est que pour moi il n'y a qu'un seul fait marquant, c'est la reprise en main du ministère de l'éducation nationale. Vous parlez de reprise en main ? Oui, c'est une année absolument désastreuse, et ce n'est pas en cause la personne de l'ancien ministre de l'éducation nationale, mais je pense que la nomination de Gabriel Attal, c'est une manière de dire maintenant, ça suffit. Il faut reprendre en main cette maison avec ces dizaines et dizaines de milliers d'enseignants qui sont aujourd'hui en désespérance, parce qu'ils n'ont plus de messages, il n'y a plus de feuilles de route, et on voit les crises de recrutement. C'est la dérive par rapport à la laïcité, et le maire de mots que je suis peut vous dire que sur ces sujets, il ne faut jamais rien lâcher. Il y a eu des abandons et des contre-messages qui ont été désastreux, avec en plus des tendances wokistes ici ou là qui sont absolument incompréhensibles. Et puis enfin, nous sortons quand même d'émeutes extrêmement violentes il y a un mois, de voyous qui sont pour l'essentiel des mineurs, je peux là aussi en témoigner comme beaucoup de mes collègues maires. Derrière ça, ce sont des parents abandonniques. L'éducation nationale va avoir une sacrée feuille de route, et je pense que la nomination de Gabriel Attal est un message positif, en tout cas je pense que, compte tenu du parcours qui est le sien, c'est un beau défi à relever. 34 ans seulement, c'est un gros défi. Exactement, c'est un beau défi à relever pour lui, et encore une fois, cette feuille de route passionnante et difficile, il faudra l'aider à la réussir, plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, départ également de François Braune, à la santé, la grève n'a pas pris, Jean-François Copé, pour ces personnes issues de la société civile, on est condamné à avoir des profils comme ça toujours très politiques dans un gouvernement ? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, moi je me souviens de cette phrase mythique d'Emmanuel Macron il y a quelque temps, qui avait dit à ses députés « soyez fiers d'être des amateurs ». Voilà, c'est une phrase terrible, parce qu'en fait, en réalité, la politique c'est un métier. Le fait d'avoir interdit, par exemple, au maire d'être député avec cette interdiction du cumul est une folie. Le fait qu'on veuille absolument nommer dans les gouvernements des gens qui ne savent pas comment fonctionnent les administrations, qui ne savent pas ce que c'est que le fonctionnement législatif, tout ça, ça donne parfois des situations heureuses, ça peut arriver, tout peut arriver dans la vie, mais enfin la plupart du temps c'est désastreux. Donc retour à la maîtrise des dossiers, c'est ça être politique ? Écoutez, je ne sais pas, moi je pense que la politique c'est un métier, je ne sais pas pourquoi, être enseignant, être médecin, être électricien, c'est un métier, et puis être politique ce ne serait pas un métier, c'est un truc qu'on ferait quand on a deux heures à perdre le dimanche après-midi. Ben non, c'est diriger les affaires publiques, les affaires de l'État, les affaires d'une ville, il faut de l'expérience, il faut être capable de prendre des décisions, et pas simplement d'avoir fait un bon article ici ou là. Emmanuel Macron va s'exprimer donc tout à l'heure à 11h prise de parole publique, au début de ce nouveau conseil des ministres. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ? De l'autorité ? Il faut remettre du régalien dans le pays ? C'est ce que j'attends, il ne vient pas d'arriver, ça fait maintenant pratiquement 8 ans qu'il est en fonction. Les Français attendent un cap en tout cas. Donc on sait à peu près ce qu'il faut attendre de tout ça, il y a une reprise en main complète de tout le secteur régalien qui n'est pas faite, malgré les efforts, parce que ce n'est pas une affaire de ministre, là pour le coup Gérald Darmanin il fait vraiment son travail du mieux qu'il peut, mais derrière tout ça il y a une majorité qui est confuse, qui ne sait pas où elle veut aller, il y a un cap politique qui n'est pas clair. Moi je considère que ce qui s'est passé à la fin du mois de juin avec les émeutes dont je viens de vous parler, c'est un avertissement extrêmement grave qui nécessite des mesures extrêmement fortes. Ce n'est pas simplement d'accélérer les procédures de remboursement des commerçants qui malheureusement... Des mesures à la source, on a traisé les conséquences, des mesures à la source. Oui, et encore, on a fait minimum. En fait c'est un sujet extrêmement grave, nous avons été ridiculisés aux yeux du monde entier, à un an des Jeux Olympiques, c'est à la fois une défaillance de l'appareil régalien, mais c'est aussi une défaillance de tous ces messages qu'on n'ose pas porter à l'égard de ces parents qui laissent leurs enfants se comporter comme ils le font. Et donc il y a vraiment une reprise en main du régalien qui n'est pas faite, et c'est tout ça qui m'inquiète. Alors à force de nous dire, nouvelle feuille de route, nouvelle réforme, etc. Enfin ok, sauf qu'il y a malheureusement un péché originel, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour les faire ces réformes. Alors feuille de route, l'une des nouveautés de ce gouvernement romanier, c'est le retour d'un ministère dédié à la ville, enfin secrétariat d'État, c'est une proche du couple Macron qui est nommé à sa tête, Sabrina Agresti-Roubache, qui est originaire elle-même d'ailleurs d'un quartier défavorisé de Marseille. Un ministère de la ville, c'est annonciateur d'un nouveau plan banlieue peut-être, Jean-François Copier ? Enfin je n'en sais rien, vous savez, c'est quelque chose qui doit être porté avec une puissance majeure. Vous savez, moi je ne laisserai à personne le discours, sans réagir, le discours de ce qui s'est passé il y a un mois, c'est de la faute de la République, en réalité la France a fait un travail remarquable pour lesquels la rénovation des quartiers difficiles depuis les émeutes de 2005. Donc on ne change rien ? Non, ce n'est pas qu'on change rien, c'est qu'on remet du muscle, on remet de l'énergie, là où effectivement depuis ces dernières années ça n'est pas une priorité gouvernementale, parce que ce n'est pas la culture du président de la République, vous savez quand on n'a jamais été véritablement élu ou responsable, associatif ou enseignant dans ces quartiers, on ne sait pas forcément de quoi on parle, donc ça manque, et donc c'est vrai qu'il faut des professionnels. Je ne connais pas la personne qui a été nommée, effectivement je comprends que c'est une amie des Macrons, si j'étais élu dans la presse, écoutez tant mieux, s'il est capable de faire les choses, moi je m'en réjouirais. Mais le vrai sujet c'est que ça doit être porté beaucoup plus haut, c'est du domaine en réalité de la tête de l'exécutif. À ma connaissance aujourd'hui ça n'est pas le cas. Le vrai sujet, on attend toujours le cap, Emmanuel Macron a réuni mercredi soir les parlementaires de la majorité, il a évoqué devant eux deux priorités pour la rentrée, la planification écologique, l'immigration avec l'examen de ce projet de loi qui reste en suspens. Vous allez peser, vous les républicains, pour un durcissement du texte ? Ce n'est pas une question de durcissement, c'est une question de clarté, parce qu'en fait ça change beaucoup, on ne sait plus très bien dans ce texte, qui va être gardé, pas gardé, il y a des mélanges de genres en fait, on a voulu rajouter de l'immigration économique, dire qu'on va rentrer les emplois en tension, il y a des régularisations de sans-papiers qui sont totalement incompréhensibles, alors que le cœur du sujet aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour rendre notre politique de contrôle migratoire plus efficace. Enfin, je veux dire, c'est des sujets qui sont sur la table depuis des années. Moi ce qui m'énerve un peu, si vous voulez, c'est que dans le même temps, c'est les mêmes qui poussent des cris d'orfraie en disant « Ouh là là, quelle horreur, Le Pen va arriver ! » Bah ouais, mais enfin si on ne prend pas des décisions qui peuvent apaiser, ceux de nos concitoyens qui, affolés par ce qui se passe, se disent « la seule solution c'est Le Pen », il va bien falloir trouver quand même des vraies réponses de la part des partis de gouvernement. Vous parlez d'apaisement, quelles seraient ces solutions, Jean-François Copé ? En termes d'immigration ? Bah on les connaît par cœur, enfin ça fait des années que la gauche, comme d'ailleurs la droite, se défile sur ces sujets parce qu'on a peur de la bien-pensance. En réalité, ce sont des mesures qui visent à empêcher les filières mafieuses de continuer de faire venir sur notre territoire en toute impunité des migrants dont on sait pertinemment que leur intégration n'est pas possible en France. Parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir dans nos villes et qu'eux-mêmes sont trop loin des grands enjeux de la République, de l'intégration pour réussir leur parcours. C'est ça qui ne va pas. Et comme parallèlement à ça, ces filières mafieuses, elles permettent à des gens d'entrer dans l'illégalité et que comme la France est un pays généreuse, sont prises en charge un certain nombre de mesures sociales en leur faveur, notamment sur le plan de la santé, de l'éducation de leurs enfants, gratuitement, à la fin, tout ça, ça fait évidemment que la France est un pays devenu trop attractif dans ce domaine et qui ne peut plus gérer. C'est ça notre problème. Le maire de Cavaillon, le maire Les Républicains de Cavaillon, porte plein de contrix après cette fête sauvage organisée le 14 juillet dans une cité de la ville, château gonflable, barbecue. On soupçonne des trafiquants de drogue d'être à l'origine de cette fête. Même phénomène, visiblement, au tout début des émeutes, cette fois-ci, fin juin à Nice. Des dealers auraient financé la fête de l'Aïd dans le quartier des Liserons à Nice. Éric Ciotti, le président des Républicains, parle de territoire occupé de la République. Il demande là-bas, à Nice, la destruction du quartier. Il faut vraiment en arriver là, Jean-François Copé ? Moi, je vous dis une chose. Si ces points sont avérés, c'est-à-dire si véritablement ce sont des financements qui ont pour origine l'organisation par des dealers, alors là, il va falloir sévir très, très, très sérieusement. Parce que cela, c'est effectivement le début de la prise en main de certains quartiers. On sait que ça l'est, hélas, dans des endroits où, pour toute une série de raisons, les maires n'ont pas voulu avoir de police municipale armée, pas voulu avoir de caméras, pas voulu avoir de moyens que l'État a laissé faire. Mais si on passe ce cap, là, je peux vous dire que c'est extrêmement grave. Et encore une fois, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, là, c'est une question d'avenir de la République. Merci Jean-François Copé, merci à vous.